hello tout le monde bienvenue avec moi dans ce live je suis très heureuse de te retrouver que ce soit en direct ou en replay je m'appelle Léonore je suis énergéticienne spirituelle et ce qui compte pour moi c'est vraiment d'aider tout à chacun à ressentir cette connexion avec le divin quand on ressent cette connexion on sent à quel point tout est possible dans la vie et ça a beaucoup d'importance pour moi que de plus en plus de monde puisse ressentir cette connexion parce que quand on ressent cette connexion on n'a plus envie de faire du mal aux autres ni à soi même ni à aucun être vivant parce qu'on comprend on ressent que c'est bon pour personne surtout pas pour soi même Hello Céline et aujourd'hui en lien avec l'offre du jour mais qui est vraiment une offre très très courte donc si par hasard elle te parle je te propose vraiment d'ailleurs cette fois je t'ai mis lien dans le commentaire je te propose vraiment de te l'offrir maintenant parce que à minuit ce sera trop tard après minuit ce sera trop tard le travail sur la ligne pour moi c'est quelque chose qui compte énormément et qui a vraiment son importance parce que pour moi il n'y a que quand on est réellement en paix avec son passé et donc aussi c'est karma finalement qu'on peut commencer à se sentir vraiment en paix dans la vie qu'on a et en fait plus on va être capable de se sentir en paix dans la vie qu'on a maintenant plus on va être capable de s'incarner et de s'ancrer pour moi les deux vont pas l'un sans l'autre comment te dire c'est on a beaucoup j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et on parle très souvent de problèmes d'ancrage mais pour moi le problème d'ancrage c'est un problème superficiel et le problème d'ancrage il peut être momentané c'est dans la journée on peut être plus ou moins ancré mais pour avoir un meilleur ancrage on a besoin d'avoir une meilleure incarnation c'est à dire d'habiter pleinement son corps quand on a une bonne incarnation si on veut bien quand on a une pleine incarnation parce qu'on peut pas être bonne ou mauvaise mais quand on est pleinement incarné ça veut vraiment dire que tu es complètement aligné et en phase ton énergie elle est parfaitement au dessus de ton corps c'est un petit peu comment je pourrais le décrire ça je sais trouver une image un peu parlante mais c'est comme si tu as un dessin puis un papier calque et en fait si tu poses le calque collé contre le dessin tu verras très bien le dessin qui est à travers par contre si tu le retires un peu tu le verras de moins en moins nettement et en fait plus tu vas être incarné ça veut dire que tu vas être en phase avec ton énergie plus l'énergie va pouvoir circuler librement à travers toi et donc à ce moment là et ben quand tu vas activer par exemple ton pouvoir intentionnel créateur donc vraiment ta capacité à créer par la pensée ça va se faire d'autant plus vite et puis surtout tu vas beaucoup plus facilement pouvoir le faire en connexion avec ton coeur parce que notre pensée crée que tu sois bien incarné mal incarné ta pensée créatrice mais plus tu as incarné plus tu vas pouvoir sentir qu'est ce qui est bon pour toi parce que justement pour être incarné tu as besoin de te libérer de tes blessures passées et quand on a libéré nos blessures passées et bien et qu'on fait une demande à l'univers et ben comme on a guéri les blessures qui nous empêchent d'obtenir ce qu'on veut eh bien tu vas l'obtenir d'autant plus facilement et en ligne droite ça va pas être oui d'abord tu peux l'avoir mais tu dois d'abord régler ça puis après ça puis après ça c'est ah oui tu as déjà tout réglé c'est bon t'as plus qu'à tendre la main pour cueillir les choses faire un travail sur la lignée ça va aussi vraiment vraiment t'aider à faire la paix parfois avec ta famille tes parents tes enfants il faut bien comprendre que ce que nous on résout pas on transmet souvent à nos enfants et en gros on leur file la patate chaude donc après ça va être à eux de faire un travail pour s'en libérer ou pas et de vivre avec toute leur vie donc plus nous on se libère plus on va libérer notre descendance parce que on va éviter du coup de leur transmettre nos fardeaux nos croyances limitantes nos blessures même inconscientes des fois c'est engrammé au niveau cellulaire l'enfant il passe à travers toi avant de naître eh bien il ya un contact entre son adn et le tien entre tes cellules et les siennes et donc il ya vraiment un passage et la mémoire cellulaire c'est réellement quelque chose qui existe le travail sur la lignée c'est aussi un moment pour honorer et recevoir les cadeaux et oui dans ta lignée on n'a pas fourgué que des fardeaux on te fait aussi des cadeaux et ça va reconnecter avec ça et ça ça peut apporter aussi énormément de savoir de force si je prends un exemple tout bête si dans tes ancêtres il ya des gens qui étaient hyper plein de connaissances en lien avec l'herboristerie par exemple toi tu sens que tu t'intéresses à ça et bien d'aller reconnecter avec eux va te permettre de rendre l'apprentissage plus facile pour toi parce que tu vas te connecter avec ses savoirs et et ça c'est vraiment un cadeau tu vois par exemple si tu as eu admettons je sais pas tu as eu plusieurs guérisseurs dans ta ligne ok en te connectant avec eux tu vas pouvoir recevoir entre guillemets leur connaissance leur don enfin leur don j'aime pas trop parler dont mais voilà leur savoir-faire particulier si certains de ses guérisseurs ont fini par être banni de leur village ou je sais pas brûler sur un bûcher pour sorcellerie et bien tu vas à la fois te libérer de ça de cette souffrance et à la fois pouvoir accueillir aussi les cadeaux donc en fait ce sont des soins qui se font dans les deux sens un recevoir libéré je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que tu peux obtenir entre guillemets d'un travail sur la après c'est pas un travail qu'on fait en ayant forcément plein d'attentes c'est ça fait partie du chemin ça fait partie du chemin il ya plusieurs manières de le faire parfois on fait un soin il se passe des trucs incroyables derrière parfois c'est des petites choses parfois on en fait un et on ressent plus jamais le besoin de le faire parfois on ressent besoin de faire régulièrement moi j'adore faire le travail sur la lignée parce que je trouve que ça change vraiment beaucoup de choses en tout cas c'est ce que je peux voir chez mes clientes pour moi c'est vraiment très 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 en lien avec le temps de la matière dans les quatre temps de la danse du ciel donc travailler sur son incarnation pour moi les deux vont ensemble et en fait dans chacun des accompagnements des parcours que je propose on parle de la lignée parle de l'incarnation et on fait des soins sur la ligne et en fait moi j'aime beaucoup faire ça aussi à l'occasion de la toussaint pour moi il ya deux moments hyper trop pis dans l'année alors si tu ressens un jour tu as besoin de faire un travail sur la lignée et que ce n'est pas un de ces jours fait le quand même je suis pas en train de de vouloir te limiter mais juste pour te dire deux jours particulièrement propice pour ce travail sur la lignée c'est le jour de ta naissance ton anniversaire et le jour de la toussaint je trouve que c'est un jour vraiment propice et en fait je fais chaque année quelque chose à la toussaint et cette année j'ai eu envie de faire quelque chose d'un petit peu différent et je t'invite à me rejoindre pour une journée sur voxair où je te partagerai plein de choses en lien avec la lignée des exercices des méditations des soins que je te partagerai sur voxair tu pourras aussi me poser des questions évidemment et puis pour moi il ya encore un peu des mystères par rapport à cette journée dans le sens où j'ai pas fait le plan encore exactement de qu'est ce qu'il y aura mon plan à moi c'est que je pose l'intention de ce qu'on va faire ce jour là pas de ce qu'on va faire de ce qu'on va vivre et ensuite je me laisserai guider avec ce qui me semblera juste aussi en fonction des gens qui se seront inscrits pour cette journée cette journée elle est à seulement 39 euros ok travail sur la lignée avec moi tu peux compter plusieurs centaines d'euros normalement là 39 euros pour fêter mes 39 ans parce que j'avais envie de m'amuser j'ai envie que ce soit une journée à la fois légère et à la fois sérieuse où on fait un vrai travail sur soi avec soi avec nos ancêtres avec notre ligne aussi avec notre descendance suivant ce qui se présentera évidemment la plupart des gens sont au travail le 1er novembre ce n'est pas grave c'est à toi en fait c'est à toi de décider si c'est grave ou pas les messages sur voxer vont rester tu pourras les écouter plus tard dans la soirée les jours suivants certains tu auras peut-être même envie de les réécouter je te délivrerai les messages toujours avec un tag un petit message avant mon audio pour que tu saches qu'est ce que l'audio contient donc ce sera facile pour toi de les retrouver je pense que je t'ai dit la majorité des choses il y a déjà trois personnes qui se sont inscrites j'en suis super super contente je serais très heureuse d'arriver à 10 personnes c'est un petit peu l'objectif que je me suis mis je trouve qu'un groupe de 10 serait génial certaines personnes se sont inscrites sont des danseuses célestes donc je peux déjà te dire que au niveau énergétique ça va être juste le top l'idée c'est de faire une immersion j'ai aussi envie de partager dans cette journée comment moi je crée mes journées de célébration comment je fais quand j'ai envie de faire ce genre de célébration merci céline oui toi tu as fait vraiment tu as eu vraiment un avant et un après le travail sur la lignée moi j'ai eu aussi pardon j'ai eu aussi des gros shift avec un travail sur la lignée j'ai fait plusieurs fois parce que déjà il ya la lignée maternelle la lignée paternelle après il ya le travail avec la descendance aussi parfois mais aussi les vies passées il faut savoir qu'on se réincarne très souvent dans sa propre lignée genre comment ça fait genre tu as tu maudit par exemple ta descendance et ensuite ça fait comment ça fait de se réincarner dans une ligne qui était maudit et tu te réincarne dans ta propre lignée que tu as toi même maudit la bonne nouvelle c'est que tu es la meilleure personne et la mieux placée pour lever cette malédiction voilà pardon je fais un peu de sarcasme et d'ironie mais voilà ça a changé avec mon frère aussi bah moi je trouve pas que ce soit bizarre pour pas que ce soit bizarre ça je vais raconter cet après-midi dans la rencontre la danse du ciel que je te conseille mais je sais que toi tu les regarde tu me fais les chronologies mais et je racontais que j'avais fait un soin en lien avec une fausse couche que j'avais fait et ça avait été impressionnant déjà après coup je me suis rendu compte que le jour du soin était en fait la date où l'enfant aurait dû naître et enfin ça aurait été la date anniversaire et mon autre fils celui qui est né juste après enfin pas né juste après mais celui que j'ai conçu juste après cette fausse couche donc un mois enfin deux mois après il m'a vu après le soin il a pleuré mais vraiment des gros sanglots sanglots il a fondu en larmes en me voyant c'est sans raison et moi je sentais que c'était vraiment il avait été libéré de quelque chose aussi par ce soin que j'avais reçu d'une chamane à l'époque et pour moi ça a changé beaucoup de choses j'ai récupéré aussi beaucoup de puissance et en tout cas moi ce genre de soins sont des soins qui m'ont énormément soutenu et aidé dans mon développement et c'est aussi pour ça que j'avais envie de créer cette journée spéciale donc voilà et en plus comme je m'amusais et que la plateforme que j'utilise propose de faire par exemple ce qu'on appelle c'est des orders bump et que c'est en fait c'est super fun et je me suis dit trop bien j'ai envie de proposer un truc un petit peu spécial donc là si tu as envie normalement je fais plus de soins individuels sauf pour mes clientes ou alors je prends des suivis de minimum trois séances mais là juste pour cette fois j'avais envie de proposer à ceux qui veulent de souscrire aussi à un soin individuel avec moi pour seulement 115 euros au lieu de 155 en plus que normalement je fais plus de soins individuels donc voilà je te laisse avec ça je te souhaite une belle journée et bienvenue avec moi pour la journée qui aura lieu le 1er novembre si le coeur t'en dit le lien dans la description de ce live à demain à et aussi merci il ya 120 personnes qui ont partagé un mot dans mon journal pour mon anniversaire ce matin j'ai commencé à répondre aux gens là je n'y arrive plus et j'ai reçu une tonne de messages sur messenger également plus quelques whatsapp donc merci 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 ça me touche énormément mais là j'ai renoncé parce que je voulais pas passer ma journée à répondre à des messages mais je trouverai un moyen de dire merci demain ou plus tard parce que je ressens aussi que demain ça va être un jour je vais me reposer un peu faire autre chose façon c'est mercredi les enfants sont en vacances mais le rituel où ma maman vient le mercredi après midi lui reste donc je vais profiter de passer du temps avec lui en plus elle m'a tellement gâté pour ma fête je vous embrasse à bientôt